bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va refaire une passe sur les calques les masques et un peu comment les gérer les dupliquer ou ce genre de choses ça va vous servir plus tard pour certains épisodes ça vous permettra d'aller un peu plus vite alors là vous reconnaissez la belle marion bonjour marion j'ai un calque et ce calque là ici il a un petit cadenas parce que j'arrive de lightroom et lorsqu'on arrive un calque qui peut être verrouillé ou pas donc pour déverrouiller un calque par exemple là ce calque verrouillé vous allez cliquer sur le petit cadenas alors pourquoi le déverrouiller parce qu'un calque qui est verrouillé vous pouvez pas faire grand chose dessus c'est fait exprès c'est pour dire attention ce calque là c'est c'est quelque chose d'important donc pour l'instant je les verrouiller pour qu'on puisse pas y toucher donc vous pouvez cliquer ici sur le petit verrou pour le déverrouiller ensuite pour savoir ce que vous pouvez faire sur un calque vous avez plusieurs choses un clic droit sur le calque vous avez tout un menu qui s'ouvre ou vous allez ici dans le menu calque et vous avez toute une série de choses qui apparaît également vous voyez d'ailleurs qu'on a verrouillé les calques donc on peut reverrouiller et on peut décider ce qu'on veut verrouiller sur le calque d'accord je vais mettre tout et là vous voyez il à nouveau reverrouiller et je vais cliquer dessus pour le déverrouiller on va regarder donc les choses les unes après les autres et les choses je dirais un peu importantes pour votre travail sous photoshop de tous les jours parce qu'il y a plein de choses vous le ferez pas forcément mais on va regarder les principaux clic droit option de fusion donc ça je vous ai montré ce qu'on pouvait faire en partie parce qu'on repassera là dessus dupliquer le calque c'est assez simple vous dupliquez le calque vous lui mettez le nom que vous voulez ok de la même manière je peux supprimer le calque ok j'ai supprimé le calque je vais le redupliquer pour faire mumuse et alors non je vais pas le dupliquer je vais je vais le re supprimer et je vais en créer des nouveaux d'accord là je vais créer un calque avec un carré bleu imaginons édition remplir remplir avec la couleur de premier plan hockey et là je vais créer un autre carré ici édition remplir et je vais remplir avec une couleur up jaune ok bien ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez ça c'était groupe d'après calque donc qu'est ce que ça va faire ça je vais sélectionner deux calques d'accord je vais faire un clic droit et je vais pouvoir les grouper je donne un nom à ce groupe groupe 1 très bien et vous voyez un groupe là qui apparaît et dans ce groupe j'ai deux calques pourquoi c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire des choses sur le groupe voilà je vais faire ctrl d pour retirer la sélection je vais pouvoir par exemple régler l'opacité du groupe donc je règle l'opacité des deux calques en même temps d'accord donc les groupes ça va vous permettre de travailler plus facilement sur plusieurs calques imaginons que vous ayez plusieurs calques de texte vous allez pouvoir comme ça travailler sur tous les textes en même temps c'est assez assez pratique je vais dégrouper donc dégrouper c'est dissocier les calques donc je dégroupe j'ai retiré le groupe d'accord ça c'était assez facile je sélectionne un calque je fais un clic droit ça on va laisser tomber on va laisser tomber ça c'est pareil on va regarder convertir en objets dynamiques ça c'est assez intéressant alors on va travailler on va je vais les cacher on va travailler directement là sur le calque où on va plutôt en faire on va le dupliquer pour en avoir une copie si je prends ce calque là et que je fais un flou gaussien sur ce calque donc je fais filtre flou flou gaussien 34 pixels je fais ok très bien maintenant si je veux changer la valeur de ce flou gaussien vous dites c'est simple on retourne dans filtre flou flou gaussien puis on vient à 0 et ben non 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 parce que là vous a travaillé directement sur une image d'accord vous l'avez changé elle est changée c'est fini donc là le seul moyen c'est de faire un contrôle z pour annuler le flou que vous avez fait ou l'autre solution clic droit convertir en objet dynamique d'accord et donc là votre calque vous le transformez en quelque chose d'un peu plus compliqué qui va garder la mémoire de ce qu'on fait dessus et qui va vous permettre de revenir sur les différents paramètres que vous avez fait donc là par exemple j'ai mon calque un objet dynamique je fais filtre flou flou gaussien donc là de la même manière je fais mon flou mais là vous voyez qu'apparaît en dessous du calque des informations du filtre dynamique flou gaussien donc ça devrait vous rappeler l'épisode qu'on avait fait sur filtre ici il y avait convertir pour les filtres dynamiques en fait ça rend le calque dynamique et là si je double clique ici sur les paramètres du flou gaussien je double clique la fenêtre se réouvre et je peux revenir à zéro ce coup ci je peux choisir mon flou comme je veux revenir passer et ainsi de suite donc ça c'est les quelques dynamiques très intéressant dans certains cas pour faire ce qu'on appelle du travail non destructif alors dans lightroom par exemple comme chaque curseur c'est plus ou moins un calque dynamique puisque vous pouvez changer la valeur un peu comme vous voulez vous en avez pas vraiment besoin mais sous photoshop il faut convertir son calque en dynamique pour arriver à faire ce genre de de manip alors qu'est ce que je vais avoir encore d'intéressant on a vu objets dynamiques pixeliser le calque ouais c'est des choses pour pour du texte c'est à dire ça va transformer des objets en images le texte par exemple il est du type texte et si vous appliquez certains filtres sur du texte il vous dira je veux je peux pas je peux pas parce que c'est un objet texte c'est pas des points donc ça va vous permettre de transformer ça en points c'est utile dans certains cas on fera peut-être un épisode là dessus tout ça on va laisser tomber pour l'instant on va regarder cette partie là fusionner des calques aplatir l'image ou ainsi de suite alors on si je prends pas je vais je vais reprendre des choses visibles d'accord si je fais aplatir l'image ça prend tout et ça aplati et vous n'avez plus que un seul calque avec tout dedans alors là je vais faire ctrl z si je prends par exemple ici mon calque jaune et que je fais fusionner avec le calque inférieur il prend le calque dans dessous qui était mon truc bleu ça devient un seul calque et je peux le bouger d'accord à nouveau faire ctrl z pour revenir truc où j'étais avant si je décoche le bleu là et je fais les clics droit et que je fais fusionner les calques visibles ça fusionne tout sauf ce qui est invisible ce qui est le calque bleu d'accord je fais à nouveau ctrl z et si vous sélectionnez deux calques vous même et vous faites clic droit alors je vais le faire et afficher que vous faites clic droit vous avez fusionner les calques ça va fusionner les deux calques que vous avez sélectionné donc ça ça peut être utile pour appliquer une modification ou ce genre de choses j'aurais tendance à dire qu'avec les calques vous avez maintenant de quoi vous organiser ça vous verrez ça met des couleurs au niveau des calques mais c'est juste descriptif ça vous permet d'organiser un peu votre travail de calque il ya des gens qui vont travailler sur une image avec une centaine de calques à ceux qui font de la retouche qu'avec photoshop comme ils n'ont pas ils n'ont pas lightroom ils ont l'habitude d'utiliser photoshop ils vont faire un calque pour régler l'exposition un calque pour régler le vignettage un calque pour régler puis comme ça ils vont avoir plein de calques de partout alors qu'est ce que je voulais vous montrer encore un truc assez intéressant comment on a vu qu'on faisait des calques comme ça voilà donc là j'ai fait un nouveau calque et dans nouveau le calque j'ai fait ce que je voulais mais il ya d'autres moyens de faire un calque et pour ça on va on va zoomer un peu on va se mettre sur on va se mettre où on va se mettre alors celui là je vais l'effacer supprimer le calque voilà je l'effacer on va se mettre là sur le calque 0 où j'ai la belle marion et je vais ici sélectionner avec le lasso normalement ça je voulais montrer et je vais par exemple sélectionner ici son oeil comme ceci d'accord donc là j'ai une sélection de l'oeil de marion et si je me mets dans la sélection et que je fais un clic droit hop alors j'ai un certain nombre de choses on refera un épisode plus précis sur la sélection avec plein d'options comme mémoriser la sélection ou ainsi de suite mais là on va s'intéresser à ça qui est le calque par copier donc si je fais calque par copier ce que je vais faire alors là vous ne voyez pas le résultat mais en fait je viens de créer un calque là sur la calque 3 et dans le calque 3 hop il ya l'oeil de marion et ça je peux aller le mettre où je veux donc c'est je vais je vais pas lui créer un troisième oeil mais c'est pour vous montrer qu'on peut sélectionner et on peut ensuite faire un calque par copier de la même manière on peut faire un calque par coupé donc c'est à dire qu'on peut aller sélectionner une partie là et on peut faire un clic droit et on peut faire calque par coupé d'accord ou là ce coup ci si je bouge hop en dessous il n'y a plus rien de la même manière d'accord donc ça ça vous servira dans les épisodes qui vont arriver dans pas longtemps ensuite je vais faire ctrl z vous avez ici donc en gros la même chose vous avez des choses en plus mais ça on verra une autre fois sur ce genre de choses lorsqu'on fera des exercices un peu plus évolués mais dans un premier temps vous avez ce qu'il faut pour commencer à organiser un peu vos calques à les dupliquer à les supprimer à les fusionner c'est le travail de tous les jours qu'on fait avec photoshop ensuite je vous ai dit qu'on regarderait aussi un peu les masques donc je vais créer alors je vais déplacer mon image comme ça on va se mettre sur le jaune qui est là et je vais créer un masque de fusion ici et ce masque de fusion là je vais prendre une brosse noire et je vais retirer un peu à l'intérieur d'accord donc là j'ai fait un masque de fusion où j'ai dit ben le noir je vous rappelle ça cache le blanc ça montre ensuite ça je peux si je fais un clic droit je peux désactiver le masque de fusion donc temporairement je désactive ça peut être utile pour avoir voir un peu ce qu'il y avait au dessus en dessous ce genre de choses vous pouvez supprimer le masque de fusion il y en a pu d'accord complètement donc ctrl z pour le faire revenir et vous pouvez appliquer le masque de fusion donc c'est que là vous avez un rectangle jaune d'accord complet et vous avez un masque de fusion qui dit ne montre pas à l'intérieur pour laisser voir ce qu'il y a en dessous mais si j'applique le masque de fusion le masque de fusion disparaît et vous voyez qu'ici ça n'a pas changé parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est j'ai dit bon ben applique la modification vraiment à l'image et retire moi la partie que j'avais cachée puisque je ne veux pas l'avoir donc ça c'est appliqué le masque de fusion je refais ctrl z qui est annulé pour revoir ensuite vous avez des masques de sélection on verra ça une autre fois c'est pareil et les options de masques ou ça on verra aussi lorsqu'on fera un troisième quatrième ou cinquième épisode sur les masques ou les calques parce que vous allez voir qu'il y a moyen d'en faire mais on va dire pour le boulot de tous les jours là je vous ai montré de quoi vous organiser un peu de quoi appliquer un peu des modifs et on va pouvoir passer à un épisode un peu plus compliqué qui sera le prochain où vous allez pouvoir jouer un peu avec tout ça j'espère que ça vous a plu et que vous allez continuer à regarder ces petites formations et on se retrouve pour le prochain épisode au revoir 1